Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 5 février sur la question de la livraison des coupables la liste a été remise mardi à 8h du soir à M. von Lesner immédiatement le chef de la délégation allemande a renvoyé le document à la conférence avec une lettre qui est l'un des documents typiques du manque de tact par lequel les allemands gâtent les gestes qui réclameraient le plus de dignité cette lettre exprime l'impossibilité de procéder à l'extradition des allemands exigée par les puissants alliés et associés elle précise également que M. von Lesner a remis sa démission à son gouvernement et qu'il quitte Paris par le premier train ainsi le sentiment public éveillé en Allemagne est tel qu'un fonctionnaire estime qu'il trahirait son devoir national même en se bornant à remplir la mission aveugle de transmission inhérente à sa fonction cet état d'esprit sera peut-être une révélation pour ceux qui ont cru ou affecté de croire que les allemands éclairés sur l'immensité de leur forfait allaient se traîner dans la pénitence et renier les brebis galeuses il n'en reste pas moins que le geste M. von Lesner annonce le geste de tous les hommes qui auraient à prendre une responsabilité dans cette affaire depuis le chef de l'état jusqu'au dernier policier allemand quelqu'un qui connaît bien l'Allemagne me disait qu'il se trouverait des hommes pour se jeter sur les rails afin d'arrêter les locomotives qui emporteraient les otages les ambassadeurs se chargeront de remettre à Berlin la liste des coupables mais que fera-t-on en présence de l'éventualité désormais certaine d'un refus d'exécuter ? reviendra-t-on au blocus ? suspendrons-nous le rapatriement des prisonniers allemands ? n'y a-t-il pas une conclusion beaucoup plus simple n'y a-t-il et plus radicale à donner à l'incident ? le refus de livrer les coupables n'est pas seulement une révolte d'amour propre contre une clause particulièrement humiliante c'est plus encore la première manifestation d'une campagne d'obstruction irréductible qui s'opposera à l'exécution de toutes les clauses du traité et à l'achèvement de celles trop nombreuses qui ont été à peine exquisées ainsi, dès le premier pas, nous y cernons le vice fondamental de la méthode adoptée sachons le comprendre et profitons de ce que les allemands réunissent leurs engagements pour régler la paix sur la base de réalisation immédiate indépendante de la mauvaise foi germanique c'était le JT du siècle, la faute de notre histoire